L'histoire se passe au Japon Quelques mots sur la barque de Masao. L'histoire se passe au Japon et précisément dans deux îles qui sont au sud du Japon dans la mer intérieure de Seto. Et dans cet environnement qui est très particulier, et en particulier parce que ce sont devenus aujourd'hui deux îles d'art, se retrouvent un père et une fille qui ne se sont pas vus depuis une quinzaine d'années. Lui est ouvrier dans cet endroit-là, elle est devenue architecte et c'est aussi avec cette divergence de trajectoire, qui fait aussi la fierté du père bien sûr d'avoir une fille qui est devenue architecte, mais c'est aussi avec cette divergence de trajectoire que les retrouvailles vont à la fois se balbutier et en même temps peut-être se reconstruire. Alors la raison pour laquelle ça se passe au Japon, c'est d'abord lié à un voyage que j'ai fait là-bas, qui est un voyage intentionnellement dirigé vers ces deux îles d'art que j'ai évoquées, dont on m'avait parlé comme des endroits extraordinaires et j'ai pu le vérifier de mes propres yeux. Je suis allé là-bas sans intention de construire une histoire et même d'écrire. L'idée s'est forgée petit à petit après avoir découvert les lieux et aussi après avoir découvert l'histoire de ces lieux. L'histoire de ces lieux, c'est qu'avant de devenir des îles d'art dans les années 90, ces endroits étaient exploités d'une façon assez sauvage par des extracteurs de minerais et que pour passer de cette phase qui a duré à peu près un siècle, à peu près le 20ème siècle, à cette phase sous l'impulsion d'un mécène d'îles artistiques, un paradis sur terre comme le voulait le mécène, lui-même il employait ces mots-là, et bien il y a eu 15 ou 20 ans de nettoyage où des gens de peu, dont mon Massao fait partie, des ouvriers, ont été mis à contribution pour faire la seule besogne. Et puis après quoi, bien sûr, ces gens ont été gentiment remerciés, ils n'avaient plus leur place dans cet endroit qui était destiné à d'autres, sans doute à une forme d'élite d'une certaine façon. Donc c'est dans le creuset de cette trajectoire-là que l'idée ou l'envie, le désir d'écrire, ou ces thématiques rejoignent un certain nombre de celles que j'ai traitées dans mes précédents livres, est apparue. Le mystère, ce n'est pas une création stratégique d'auteurs. Le mystère fait partie de la vie. Et nous qui ne nous connaissons pas, on est plein de mystères l'un pour l'autre. Et le fait de cheminer ensemble, si l'occasion nous en était donnée, ferait que petit à petit, heure, jour, semaine après semaine, peut-être qu'on désépaissirait ces parts d'énigmes qui nous appartiennent. C'est exactement ce qui se passe dans un livre pour moi. Page après page, on part d'une situation qui est celle qu'elle est, quand deux personnes, surtout qui se retrouvent après 15 ans, donc qui ont pu se connaître bien sûr à une époque, mais qui ont été séparées plutôt par quelque chose de tragique, vont essayer de renouer et donc de redissiper ces parts d'énigmes qui sont les leurs. La question de l'universalité de tout ça est une sorte de préoccupation qui dépasse les dimensions endémiques du Japon. Et vous avez raison de dire que sans doute, dans cette culture que je connais que de très loin et très mal, mais la dimension de la pudeur, du silence, est quelque chose qui est sans doute élevé à la puissance N dans un certain nombre de cas, pour des raisons, encore une fois, sociétales, civilisationnelles, etc. Mais au fond, ce silence, ces pudeurs, et en particulier quand on se retrouve après un drame et de nombreuses années après, s'imposent quelles que soient les sociétés et quels que soient les contextes dans lesquels on est. Et il me semble, et c'est quelque chose qui m'intéresse, presque de livre en livre, de façon diverse, mais c'est effectivement d'essayer de mettre des mots, paradoxalement, si on veut, sur ces silences. Qu'est-ce qui se joue ? Comment on peut énoncer des premiers mots auprès d'une personne qu'on n'a pas vu depuis 15 ans, au risque parfois de phrases qui sont écourtées, qui sont brodouillées, qui sont probablement grammaticalement pas toujours correctes, mais c'est la moindre des choses, me semble-t-il. Quand cette parole advient si elle peut advenir, elle advient comme elle peut. Alors, c'est pour ça que c'est un roman que j'ai conçu un peu comme un concerto entre ce qui serait le passé, qu'est-ce qui fait que ces deux personnes ont été séparées, quel est le drame qui les a séparées ? Et là, c'est une parole qui est plutôt de l'ordre du soliloque, confié à Massao, qui intérieurement nous met, nous, lecteurs, dans la confidence de ce qui s'est passé, progressivement, dévoile ce mystère. Et puis le présent, qu'est-ce qui peut aujourd'hui, dans les conditions qui sont celles de leur retrouvaille, faire que le lien se renoue ? La barque, elle a été construite par Massao à une époque où il commençait juste à émerger de cette période tragique qu'il a traversée. Et probablement, on pourrait dire symboliquement qu'il l'a construite pour éviter de faire naufrage d'une certaine façon. Et il a mis un soin tel, une attention telle, une charge d'émotion et d'intention autour de cette construction, qui font vaciller la nature de cet objet, qui dépasse l'objet d'artisanat pour peut-être, c'est une question qui peut être posée, venir émerger dans le champ artistique. Et donc cette barque jouerait comme une sorte de rôle de trait d'union possible entre l'ouvrier Massao, c'est cet homme qui est un manuel, qui est un artisan, et la fille artiste, architecte, telle qu'elle est devenue. Peut-être que cet objet de barque peut constituer une sorte de poignée de mains possible entre eux.